Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et ça va être pour ce petit couvret là de chez Sephora Favourites C'est le Sparkly Clean, c'est un petit set Il y a 6 produits à l'intérieur et il y a 3 full size Ce kit là coûte 36$ parce que ça vient des US Il y a une valeur de 99$ Ça se présente comme ceci J'aime trop le packaging, je trouve que c'est trop beau Je vais déjà enlever tous les produits ici Ça va éviter de faire trop de bruit J'ai déjà fait une partie de mon make-up J'ai déjà appliqué cette base-ci C'est une base de chez Tatcha Des Liquid Silk Canvas Elle fait 5g C'est fait au Japon C'est une miniature Et ils disent que c'est une base protectrice ultra légère sans huile D'après ce que j'ai compris, cette base est censée aider à avoir une peau lisse Combler un petit peu les pores Unification de la peau Par exemple si on a des petites imperfections ou quoi Sur mes pores en tout cas, ça n'a pas fait grand chose Après elle est facile à appliquer Elle ne peluche pas, elle n'a pas d'effet gras Elle est assez liquide 5g honnêtement, pour mon utilisation c'est largement suffisant Je suis super contente de pouvoir la tester Surtout que Tatcha c'est une marque luxueuse Les produits coûtent pas mal cher Personnellement je ne mets pas de base au quotidien Là j'en ai pas mal à tester C'est tous des petits formats J'espère que je vais pouvoir en finir une avant la fin de l'année Je suis contente de pouvoir la tester Ensuite j'ai appliqué tout ce qui est mon teint anti-cerne Pour ça j'ai utilisé la bébé crème de chez Herborian Dans la teinte nude La 5 en 1 celle-ci Honnêtement je l'aime beaucoup J'ai des imperfections Comme vous l'avez vu quand j'ai appliqué la base Je trouve que la bébé crème couvre quand même pas mal Après on voit encore au travers Mais bon c'est pas grave J'ai rajouté un peu d'anti-cerne Pour l'anti-cerne j'ai pris celui-là C'est infaillible More Than Concealer Et j'ai la teinte 323 Je ne l'avais pas acheté de moi-même Parce que je ne suis pas très bébé crème Bien qu'il y en a une que j'avais adoré Quand j'avais fait mon peeling Elle est pas mal Et j'ai vu qu'il y a une nouvelle bébé crème De chez Herborian Elle est super bébé Je veux trop la tester Parce qu'apparemment elle est plus couvrante Et moi vu que j'ai des imperfections très souvent Je préférais quelque chose de plus couvrant Ensuite j'ai poudré un petit peu Avec la Beauty Amplifier de chez Sephora C'est pas un moment que je ne l'ai pas utilisée Et elle est pas mal Et pour finir J'ai ajouté un peu de bronzer ici Et j'ai utilisé le milk make-up dans la teinte Vu que là j'ai vu qu'il y avait des produits crème à utiliser Donc j'ai pas mis de bronzer poudre Sur mes yeux j'ai utilisé Le Oula de chez Benefit Pour les brows Le duo gagnant en ce moment C'est Kitchen Set de chez Tarte Dans la teinte Black Brow Voilà pour le make-up que j'ai actuellement sur mon teint Donc maintenant on va continuer Un blush de chez Merit C'est dans la teinte Cheeky Qui fait 9g Et c'est les Cheek Color Je ne connais absolument pas cette marque Mais on va tester ça Ce petit produit là il est fait en Corée Les coréens sont trop fortes Pour faire les produits crème normalement Celui là c'est en full size En fait il est quand même assez pratique Moi je ne recommanderais pas de vraiment le mettre directement sur les joues Je prendrais plutôt un pinceau Et ensuite l'appliquer La teinte elle a l'air ok Il a l'air d'être un espèce de mauve Je vais faire un petit Ouh il est très Comment on dit ça ? Émolliant Ok il est crémeux Il est un petit peu lumineux Satiné Je vais prendre mon petit pinceau de chez Autreira C'est le V1 Celui là il est vraiment trop bien pour les produits crème Je n'ai pas fini mon make-up Parce que tout simplement La dernière fois je vous avais demandé Si vous préférez que je me maquille directement Avec vous en caméra Ou si je fais des petites séquences vidéo Comme ce que j'ai pu faire avec la base Et la plupart des personnes m'ont dit C'était mieux en caméra Donc c'est pour ça que je me maquille Et je me make-up avec vous Du coup ce que je vais faire c'est Hop J'en prends directement Mais pas trop C'est pas les blushs de chez Rare Beauty quoi J'aime beaucoup la teinte Du coup ça se fonde bien Ça ne fait pas bouger les produits en dessous Après par exemple pour ce make-up là Très nude J'avoue que j'aurais préféré quelque chose de plus peche En général mes couleurs c'est beaucoup plus peche Orangée La teinte après c'est très personnelle Un petit bouton là qui veut montrer Qui veut se montrer au jour Au niveau de la pigmentation C'est pigmenté mais pas trop Si vous aimez les blushs mat Je pense qu'il faudra passer votre chemin Pour grâce à mon avis Il faudra set tout ça Il faudra fixer tout ça Le format il est plutôt pratique C'est sous format crème comme ça Il est assez glowy Honnêtement il est bien glowy Après je pense qu'au niveau teinte J'aurais préféré vraiment quelque chose de plus Corail, orangé, peche Honnêtement il est vraiment beau J'aime bien, c'est très glowy Pour les peaux gras je pense qu'il faudra vraiment le set Moi j'ai la peau mixte Donc ce que je fais Je vais quand même repasser Ici c'est une éponge Shop Miss A La velvete il me semble Elle est pas mal Mais je pense que ces éponges là Elles sont vraiment mieux Que tout ce qui est poudre Le blush il est validé J'aime bien L'highlighter glowy super gel lightweight dewy highlighter Dans la teinte star glow C'est 15ml Et ça c'est deluxe size ou travel size Moi personnellement je trouve que 15ml c'est quand même très bien Pour un highlighter liquide ça dure super longtemps Ce que j'aime bien faire avec les highlighters liquides Soit le mettre avant le fond de teint par exemple Ou sinon ce que j'aime bien faire c'est en été Mettre sur les épaules Comment on appelle ça déjà ? Les clavicules Je vous ai même pas dit c'est de la marque C C'est fait en Italie C'est sous format pompe Voici tout ce que j'ai mis sur ma main Dans mon pinceau de chez EOS Studio Le F19 Ouais c'est une texture gel Je l'ai bien fondu dans mon pinceau Je vais venir l'appliquer juste ici Au niveau C'est chaud Alors ce que je peux te dire c'est que c'est une formule très légère Ça se fond complètement à la peau C'est incroyable Par contre j'ai l'impression que j'en ai un petit peu le blush C'est vraiment une texture gel genre très légère Genre pour les no make up make up Ça doit être vraiment vraiment pas mal Je crois que de ce côté j'en ai appliqué plus que de l'autre côté C'est une texture tellement légère C'est facile à appliquer Ça fait un vrai effet genre no make up make up Incroyable Si jamais vous ne portez pas de make up par exemple pendant l'été Je pense que ça doit être super beau Condu à la peau Je reviens avec mon pinceau Autrera parce qu'il y a encore du blush dessus je pense Et je vais venir fondre les deux matières ensemble Parce que là j'ai l'impression que j'avais eu un petit trou De ce côté j'ai pas de trou mais je vais quand même me finir le fondre C'est super joli Je vais un peu penser à l'highlighter de chez Rare Beauty Rare Beauty quand on l'applique on le voit alors que là il est vraiment Il est plus léger et il est vraiment imperceptible Sur les joues en tout cas c'est magnifique J'adore Maintenant on va passer aux yeux Et pour les yeux j'ai ce produit-ci C'est un food size milk make up color show dans la teinte pop scotch Donc craie de couleur Il fait 2,5 grammes Pendant l'été on l'a vu passer un peu partout J'ai pas compris comment on l'utilise J'ai peur Là il y a le petit contenant je l'ai sorti J'ai peur C'est marrant c'est en fait le packaging il fait un peu un petit poste Je vais tester on est là pour tester La teinte en tout cas elle est jolie Je peux même l'utiliser en tant qu'highlighter Est-ce que je viens directement C'est un espèce de fard à paupières d'après ce que j'ai compris C'est de le prendre directement aux doigts La teinte elle est vraiment cool La texture elle est un peu crémeuse mais pas trop non plus Ah oui ok Il est très lumineux C'est magnifique je pense que c'est quand même un revoir Parce que bon très pratique quoi Personnellement je pense que je peux même utiliser ceci en tant que highlighter Il est super sympa En plus il est tout petit du coup Vu que sur mon nez j'ai pas appliqué beaucoup de produit c'est Je vais juste rapidement en appliquer un petit peu du milk make up Bon moi je le verrais vraiment bien que au montage Mais pour l'instant je trouve que c'est pas mal du tout tout ça Ça m'a l'air d'être pas mal Du coup c'est un satiné Il n'y a pas de paillettes Mais il est bien lumineux Moi j'aime bien Si jamais vous n'utilisez pas de produit comme ça sur les yeux En tant qu'highlighter Il est vraiment super beau Franchement j'étais sceptique Je me suis dit bon ça c'est vraiment pas un produit que j'ai utilisé Ça fait un highlighter en stick un peu classique Mais poudre Dans le cas la couleur ils l'ont bien choisi Parce que je peux l'utiliser à la fois sur les yeux Et aussi en tant qu'highlighter Donc je valide Pour finir les yeux on va finir avec ce produit là C'est de la marque ILIA Moi c'est une marque naturelle Fullest Volumizing Mascarae 4ml pour tester Franchement je trouve que c'est pas mal Vous voyez là il n'y a que 4ml Alors que dans le rare il y en a 8 C'est 2 fois ça Dans le packaging nude comme ça J'adore le nude Ça me fait un peu penser au Rare Beauty Là j'ai un rehaussement de cils D'ailleurs là vous n'allez même pas voir mes cils en fait Mais je vais appliquer ceci La brosse elle est plus grosse que celle de chez Rare Beauty Ça attrape bien les cils Là j'ai mis une première couche Franchement ça attrape super bien les cils La formule c'est pas une formule trop liquide C'est un côté assez volumisant Moi j'aime bien Ça fait des cils bien noirs Je sais pas si vous allez voir Ça ne fait pas de paquet Je vais vraiment penser au Rare Beauty Je vais un autre oeil et je vais vous montrer Pareil j'ai mis que une couche Le deuxième oeil il est fait Et franchement je trouve que c'est très joli Regardez moi cet oeil là Ça apporte plus de longueur Moi je trouve qu'il est très ressemblant au Rare Beauty Après la brosse sur le Rare Beauty je préfère parce qu'elle est un peu plus fine Bien sûr faut pas qu'il coule Faut pas qu'il transfère Faut pas qu'il s'effrite aussi Dites moi ce que vous en pensez Mais honnêtement je trouve que c'est vraiment beau Et j'ai mis qu'une seule couche Je vais pas mettre de deuxième couche Parce que bon de toute façon Je vais rester à la maison Je vais pas faire grand chose Mais à mon avis il est plus sujet à faire des paquets Que le Rare Beauty Voilà en tout cas pour les cils Je trouve qu'il est vraiment bien Mais je pense que On va faire quand même le Rare A voir si jamais il smudge Maintenant on va passer au dernier produit à tester dans cette vidéo Et c'est ce petit crayon rouge à lèvres Chez Tower 28 Je veux trop tester cette marque Les blush crème ils ont l'air oufissimes C'est un full size C'est le Juicy Balm Tinted Lip Balm Dans la teinte NYX Je sais que ce produit-ci Il était sorti spécialement dans ce coffret-là Ils ont vu que ça fonctionnait tellement bien Qu'ils l'ont sorti dans la collection permanente de mémoire Il y a juste à tourner pour que le produit sorte Il fait 1,4g Ce qui n'est pas énorme Mais il y a quand même pas mal de produits Moi le temps que je finis ça Les poulons des dents Ouh il est hyper crémeux J'adore la teinte La teinte c'est une teinte un peu pêche Il est super crémeux Je vais laisser ça tout de suite sur mes lèvres En vrai ça rehausse un petit peu la teinte naturelle des lèvres Il est super crémeux Il n'a pas d'odeur J'adore la teinte Ça me fait un peu penser au Maracuja Juicy Lip de chez Tarte Les lèvres super glossies Ça pour l'été S'il n'y a pas les masques C'est un truc de ouf Ah j'ai mes petits cheveux qui se collent au blush Et c'est fait aux Etats-Unis Donc du coup ce que je pense de ce kit C'est qu'il est vraiment pas mal Pas full size Je suis déçue de aucun produit Je trouve que tout est super beau Juste j'aimais quand même une petite réserve sur le mascara Parce que pour l'instant il est très bien Mais moi en tout cas sur mes cils En général ça coule J'ai trouvé très peu de mascara qui ne coulaient pas S'il n'était pas waterproof Il y a le Rare Beauty qui fonctionne super bien Il y a le Kiko qui est à 5€ et qui fonctionne super bien Il y a ceux de chez Shock Miss A C'est des pépites J'aime bien ce produit là Parce que je sais que je vais énormément l'utiliser Après il faut faire attention Parce qu'il ne faut pas le mettre à la chaleur Ou en été il y a moyen qu'il fonde un petit peu Cet highlighter de chez Té Il est super méga bien Parce que c'est un highlighter un peu gel Et du coup il se fond complètement à la peau Il est imperceptible Là je ne sais pas si vous allez le voir avec la Ring Light Mais j'ai une peau très glowy Les blushs Merit du coup sont hyper bien Très crémeux Facile à appliquer Mais ça colle un petit peu Donc vous avez la peau mixte ou grasse Je pense qu'il vaut mieux appliquer un petit voile de poudre Comme ça ça permettra d'être toute la journée La formule elle est vraiment cool J'aime beaucoup Ce produit là de chez Milk Je trouve qu'il est ok Par contre niveau packaging c'est pas ouf quoi Enfin j'ai compris qu'il voulait faire le truc crèche Je sais pas quoi Clairement il faut le sortir Il faut sortir le bidule Il faut enlever le papier si jamais on est à bout du truc Plastique Et il y a un espèce de socle en mousse en bas Il est bien Il est validé Mais packaging à revoir je pense À base Honnêtement je suis contente de l'avoir en petit format pour la tester Après bon base quoi Faut pas trop m'en demander Moi en général le mascara faut vraiment que je le teste sur la durée En général j'aime un mascara après qu'il soit ouvert une voire deux semaines Au moins parce que comme ça il sèche un petit peu Dans tous les cas moi je valide un mascara du moment où il ne coule pas Parce que moi avec mes petits yeux d'asiette Bah très souvent il y a des transferts Et je déteste ça Ça apporte vraiment volume et longueur Je pense que vous le voyez Moi je trouve que c'est un kit validé Il y avait trois produits sur six dont j'avais peur L'highlighting liquid je savais que je pouvais l'utiliser peu importe Soit en tant que base En tant que base très lumineuse pour l'été Ça doit être super joli Faut pas avoir une peau grasse par contre Mais sinon vous savez que l'highlighting liquid j'allais aimer Power 28 en général j'aime bien J'avais déjà acheté des huiles pour les lèvres que j'adore Ça fait un effet super glossy sur les lèvres J'adore Tous ces produits là je ne les avais pas du tout testés Et je voulais les tester parce que quand même ils ont fait pas mal de bruit Honnêtement je trouve que j'ai un joli teint quand même La teinte du blush vraiment je suis pas fan Si j'avais des lèvres un peu plus rosées Et un make-up rosé sur les yeux Je pense que ça passerait mieux Vu comment j'étais habillée je voulais un truc très nude Dites moi ce que vous avez pensé des petits produits Ce que ça rend Si vous aimez le rendu des produits Dites moi aussi si jamais vous avez testé Les produits que j'ai mentionné dans cette vidéo Comme d'habitude je suis curieuse de savoir Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et vous aura peut-être été Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501